Le président est conscient de ce problème, d'abord parce qu'il a placé le football féminin dans ses objectifs à travers le football marocain, bien entendu Nasser Laguette, le théâtre technique national, et il a dit qu'il faut créer un championnat national. Les clubs vont avoir obligation d'avoir une équipe féminine de moins de 17 ans, et on va travailler sur la mise en place d'une compétition de moins de 17 ans. On attend un peu parce que quand on veut organiser une compétition, on veut toujours l'organiser sous la forme des championnats traditionnels, un championnat vertical, 12 équipes, match aller-retour. Non, je pense qu'il faut voir si on peut faire un championnat comme ça, si on peut voir des groupes, ça va dépendre du nombre d'équipes qui veulent s'engager, ça va dépendre aussi des caractéristiques des régions. Le secteur le plus important, c'est l'école. Donc on va prendre des contacts avec l'éducation nationale, pour voir l'existant, puisqu'il existe déjà des compétitions, et voir comment on peut, chez les jeunes filles, organiser une pratique éducative. Et le football en salle me paraît aussi intéressant. Pourquoi un football en salle ? Parce que ça se joue en général à 5 contre 5, donc à part d'avoir un gros effectif, parce que c'est sécurisant pour les parents. Je pense que les mamans ou les papas qui ont des gamines très jeunes et qui veulent jouer au football, c'est plus sécurisant de les savoir dans une salle, d'être dans la salle aussi pour les regarder, que d'être envoyés sur un terrain. Donc tous ces éléments-là, il faut avoir une profonde réflexion. On souhaite d'ailleurs engager une réflexion avec la commission féminine, puisqu'il y a une commission féminine, avec les présidents de ligues, avec les responsables de football féminin de club, pour voir comment ensemble on peut bâtir progressivement un football féminin qui soit prolifique pour l'avenir, et qui réponde à des besoins. Je pense que toutes les jeunes gamines qu'on a pu rassembler dans des stages, ce qui nous a frappés, c'est cet enthousiasme, ce plaisir qu'ils avaient sur le terrain, donc il faut cultiver ça, c'est un point important. Voilà où est le football féminin actuellement, voilà où on veut l'amener par étapes, et je pense qu'il faut un travail de concertation avec les clubs, les dirigeants de clubs qui vont nous exposer leurs difficultés, qui vont nous exposer comment ils voient l'évolution des compétitions. Je pense qu'il faut avoir un encadrement féminin. C'est aussi sécurisant pour les parents, savoir que les jeunes filles qui jouent au football sont encadrées par des filles. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des hommes, mais il faut y avoir aussi un encadrement féminin. Dans tous les rassemblements qu'on a fait sur les jeunes, on a eu un encadrement féminin, et ça s'est très bien passé. Il faut respecter le football féminin, et il faut se donner tous les moyens pour l'améliorer. Je pense que les idées venant de ceux qui sont au quotidien sur le football féminin sont importantes pour la direction technique nationale, pour mieux connaître le football féminin. Et nous, on peut avoir des idées dans la structuration et dans le travail technique qui peuvent être intéressantes. Mais la concertation est extrêmement importante, il ne faut pas avoir peur de venir taper à la porte de la direction technique nationale. Comme nous, il faut que le cadre de la direction technique aille au contact des clubs et suive les compétitions.